Salut à tous, c'est XI et aujourd'hui je dois avouer que je me sens un petit peu seul mais vous inquiétez pas, on revient très bientôt à deux sur la chaîne et on va essayer de faire ça le plus souvent possible. Aujourd'hui on va se faire un petit test produit, alors qu'est-ce qu'on a au menu du jour ? Le X1 Battle Dog de chez GameSir. Non je déconne. Aujourd'hui en fait on va tester le Chronus Max Plus version 2017 Bluetooth Kit. Alors je peux d'ores et déjà vous dire que cette vidéo sera divisée en deux parties. On va commencer aujourd'hui avec la découverte du produit, de ses possibilités et l'unboxing. Et la seconde vidéo sera quant à elle consacrée au branchement, à la configuration et au mode. Alors le Chronus Max c'est quoi ? Et bien tout simplement le Chronus Max c'est un petit peu le couteau suisse de ta console. Il permet principalement de rendre compatible n'importe quelle manette, y compris les scuffs avec n'importe quelle console, qu'elle soit Next Gen ou non, Microsoft ou Sony. Et ça les potes c'est que la partie visible de l'iceberg. Il embarque en effet plein d'autres options de modding que moi je trouve pas hyper legit. Mais pour ceux que ça intéresse, on y trouve un Rapid Fire, un Anti-Recoil etc. En bref toute la panoplie du parfait cheater. Voyons donc ce que ce Chronus Max nous propose comme possibilité. L'utilité première est donc de rendre compatible n'importe quelle manette avec n'importe quelle console. Par exemple ta Xbox vient de rendre là mais tu veux en profiter pour acheter une PS4 pour pouvoir jouer avec tes potes ? Mais la manette de PS4 toi bah tu la kiffes pas trop. Du coup t'aimerais garder ta manette de Xbox ? Et bien là le Chronus Max c'est fait pour toi. Tu vas chez ton pote qui joue sur Xbox pour faire un petit FIFA mais comme toi t'as la PS4 et lui il a qu'une manette. Bah tu ramènes ton Chronus, ta manette et c'est parti. Et le point le plus important, tu galères à jouer à la manette parce que toi t'as toujours été un joueur PC. Grâce au Chronus Max tu peux brancher ton clavier et ta souris sur n'importe quelle console. Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, PS4, PS4 Pro, PS4 Slim, PS4 Fat etc. Mais aussi Xbox 360 et PS3. Alors attention parce que pour cela il faudra quand même disposer d'un ordinateur à portée de main et d'un logiciel un petit peu spécifique que je vous montrerai dans la seconde vidéo. Et dernier point, comme personne n'est laissé de côté, si parmi vous il y a des fans de jeux de voiture, tu peux également y brancher ton volant de marque Logitech ou Fanatech. Le deuxième gros point de ce Chronus, c'est que ce Chronus vous offre diverses possibilités. On peut en effet y intégrer des macros et diverses possibilités de mode comme l'anti-recoil ou le Rapid Fire. Bref vous l'aurez compris, cette petite clé USB n'est pas comme les autres et elle peut faire des miracles. Et pour le moment on passe directement à l'unboxing avec un déballage du produit en règle. C'est parti. Alors à l'intérieur de ce packaging on trouve donc un câble micro USB qui vous sera bien utile pour programmer et mettre à jour l'appareil. Une rallonge de câble audio, une carte son USB pour PS4 qui vous permet comme son nom l'indique de brancher votre casque Jack 3.5 à votre console. Un adaptateur Bluetooth 4.0 qui permettra de jouer en sans fil avec vos manettes DualShock 3 ou 4. Et forcément le Chronus. Le mode d'emploi quant à lui n'est qu'en anglais. Alors si t'as un peu de mal avec la compréhension, la vidéo numéro 2 sur la configuration et les branchements est faite pour toi et pourra t'être bien utile. Le Chronus en lui-même se présente sous la forme d'une clé USB avec une entrée et une sortie. De manière très simple, l'input c'est là où vous brancherez votre manette, votre périphérique ou tout simplement l'adaptateur Bluetooth fourni avec. Et l'output c'est tout simplement la partie qu'on vient brancher à sa console. Le bouton sur le dessus sert à switcher d'un preset à l'autre mais c'est pas encore le moment de rentrer dans le détail. Gardez simplement à l'esprit que ce petit bouton là peut vous faire des miracles. Évidemment l'écran sur le dessus vous indiquera sur quelle configuration vous êtes actuellement, donc de 1 à 9. Le port micro USB sur le côté vous permettra en le reliant à un ordinateur de configurer les différents profils de jeu mais aussi tout simplement de mettre à jour votre appareil. En bref tu l'auras compris, ce Chronus Max Edition 2017 regorge de possibilités. Que ce soit pour les manettes, les claviers souris, les volants, les modes, les scripts, les macros, etc. Alors personnellement je suis assez emballé à l'idée de tester ce Chronus. Tout simplement parce que les possibilités sont nombreuses et garanties sans latence. Alors moi j'ai bien envie de voir ce que ça donne par rapport au roi du domaine le Xim Apex. Ou le Xim 4 si comme moi, toi t'as pas encore évolué. Un conseil, reste bien dans les parages si tu veux connaître mon ressenti. Bon les potes, c'est l'heure pour moi d'aller tester tout ça et de voir un petit peu ce que ça donne en jeu. Quant à toi, bah n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelle est l'option qui t'intéresse le plus sur ce Chronus. Je t'avouerai que moi c'est la partie clavier-souris dans le sens où tout ce qui est mode, script, macro, etc. Ça me plaît pas trop, je trouve pas ça hyper legit. Surtout que la communauté clavier-souris sur console n'est déjà pas hyper bien vue. Alors si en plus tu viens rajouter ça, je te raconte même pas le délire. Mais bref, de toute manière, sache que cette partie sera tout de même présentée lors de la seconde vidéo. Faut bien faire plaisir aux tricheurs. Concernant l'avenir de la chaîne, cette fois, le Chronus était le dernier périphérique clavier-souris qui n'avait pas été testé sur la chaîne. Une fois qu'on aura sorti la deuxième partie de vidéo, ce sera désormais chose faite. Avec Nick, on a donc décidé de prendre un tournant avec un petit peu plus de fun. Beaucoup plus. Un petit peu plus de vidéos à deux. Beaucoup plus. Peut-être même qu'on va débarquer sur PC très bientôt. C'est prévu pour cet été. Alors voilà, cette première partie sur le Chronus est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, pense bien à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, à activer la petite cloche pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et surtout, lorsque la deuxième partie de la vidéo Chronus sera sortie. N'oubliez pas que le plus important, c'est de prendre du plaisir et de s'amuser. C'est Exi. Ciao ! Sur ce, je vais tester tout ça. Tu m'observes ? Tu m'observes ? Tu m'observes ? En grogne ? A priori, je dois le mettre à jour. Ça commence bien.